Suite à notre poisson des deux vidéos précédentes, Simone voudrait connaître l'origine du mot « appât ». En plus, elle croit savoir qu'il y a un problème d'orthographe. À l'origine de ce mot, on trouve le latin « pastus », qui désignait la nourriture réservée aux animaux. On en fera le français « pâture ». Ce « pastus » donnera à l'ancien français « pasté », qu'on pouvait peut-être prononcer sans geste, qu'on disait « pâté », à partir duquel on fera le verbe « sapaté ». « Sapaté » qui veut dire « se nourrir ». C'est toujours réservé aux animaux. Quand un animal se nourrit, on dit qu'il « sapaté ». D'où le verbe « apaté », qui consiste à attirer un animal avec de la nourriture, et son déverbal, c'est-à-dire le nom qu'on forme à partir d'un verbe « appât ». Nous sommes dans le domaine de la chasse et de la pêche. En 1496, Andrieux de la Vigne écrit dans « Le mystère de Saint-Martin ». Le poisson est pris à l'appât d'un haché. Alors, haché, c'est un ver de terre, qui servait déjà d'amorce. À l'époque, on prononçait le « s » du pluriel. Le problème, quand on prononce le « s » du pluriel, c'est qu'il est difficile de prononcer aussi la consonne qui le précède. Ce qui fait qu'on disait « un enfant » « des enfances ». « Un appât » « des appasses ». Et à une époque, on avait tendance à écrire comme on parlait. Forcément, « des appasses », on ne mettait pas « t ». Parallèlement, le mot « appât » prendra une connotation courtoise. Oui, à l'époque, on ne disait pas « sexuel ». Ce mot servira à décrire les charmes que les jantes dames utilisent pour attirer les preux chevaliers. Enfin, entre autres, il n'y avait pas que des preux chevaliers qui draguaient. Ou qui étaient attirés. Naturellement, dans ce cas, on l'emploie systématiquement, au pluriel. Je ne sais pas si on peut y voir une preuve de galantruque. Regardons ce poème datant du XVe siècle. L'autrier, alors l'autrier, c'est l'autre jour. « Je ne sais qu'elles appâts, tu fies dont bien fort me trompa. Car tes se regards contrefaits, si très follement furent faits, que j'en fus presque à mon trépas. » Regardons cet autre extrait, un peu moins macho, et tiré tout simplement de Tartuffe. « Lorsque l'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. » Ensuite, donc les appâts au pluriel, et quand on ne le prononce plus, on va remettre le T, exactement comme on fera pour enfants. Des enfants, on a gardé le T. Mais très curieusement, on ne remettra le T que lorsque l'on parle des appâts de la chasse et de la pêche. Pas des appâts féminins. Mine de rien, cette distinction perturbe un peu ces gens qui réfléchissent sur la langue. Et par exemple, le grammairien ménage. « Appâts se dit des beautés qui attirent et charment de celles qui agissent par une vertu occulte et magique. » Furtière, en 1688, est même perplexe. Il donne comme exemple. « La beauté est un grand appât pour engager le cœur des hommes. Cette femme est pleine de charme et d'appât. » Pour ajouter tout de suite après cet exemple, en ce sens, on a accourci, donc raccourci, le mot et on dit « appât » au lieu d'appât. Au XVIIIe siècle, pour les grammairiens féraux et trévoux, ces deux mots sont carrément différents. Et l'académie, là-dedans ? Dans ces deux premières éditions, les appâts féminins sont expliqués dans l'article « appât ». De la troisième édition jusqu'à la septième, « appât » et « appât » font l'objet de deux articles différents. En 1935, les deux sont à nouveau expliqués dans le même article. Et actuellement, les deux sont expliqués dans le même article, mais il ajoute que les rectifications de 1990 acceptent les appâts féminins avec un T. Petite question. Pourquoi a-t-on remis le T quand il s'agit des appâts de la chasse et de la pêche et qu'on n'a pas remis le T quand il s'agit des appâts féminins ? Ouais, pourquoi ? Moi, à l'UNIF, j'ai fait histoire. Pas psycho. Moi, écoute, c'est pas cool. southeast Sous-titrage ST' 501 ...